La photo, c'est quelque chose de subjectif, donc tous les avis que je pourrais avoir dans cette vidéo ne tiennent qu'à moi. Je comprends parfaitement que les gens ne soient pas d'accord avec moi. Alors, j'ai vu qu'il y avait les moments d'or sur TikTok, on va aller voir son compte. Créateur d'instants inoubliables, portrait et événement. Transformer vos moments précieux en souvenirs éternels. Est-ce que transformer des photos en sou... Transformer des souvenirs... Non, est-ce que... Waouh... Est-ce que transformer des insta... Eh mais il y a écrit moments précieux. Est-ce que transformer vos moments précieux... Non... Est-ce que transformer des moments... Est-ce que transformer des moments précieux en souvenirs éternels, c'est pas un peu le principe de la photo. J'ai réussi à caler ma punchline, ça m'aura pris 10 minutes. J'aime bien les photos comme ça. 2-3 trucs pour l'améliorer du coup. Le recadrage est bon, il n'y a pas à dire. Tu aurais même pu couper un peu plus, tu vois. Genre à couper carrément là, là. Mais la photo, elle n'est pas droite. En gros, le dessous de la photo, tu vois que... Bah, il n'est pas droit, hein. Tout simplement, le recadrage aurait pu être un chouïa mieux. Cette photo est bien, tu vois. Nickel. Là, c'est pareil, tu vois. Elle est... Elle est un peu de travers, la photo. Ça aurait mérité qu'elle soit un peu plus droite. Voilà, surtout pour une 488, il faut arrêter de lui rendre honneur. On passe sur l'Yohan Pillar, télépilote drone. Déjà, fantastique. J'ai vu des photos. Mec, tes photos sont dingues. J'aime beaucoup, beaucoup les couleurs. Cette photo, elle est très belle. Niveau colorimétrie, Yohan, impeccable. Par contre, frérot, c'est quoi cette tâche-là ? Tu m'expliques ce que c'est, ça, là ? Parce que ne me dis pas que cette photo, elle est originelle. C'est du Lightroom à 1000%, d'accord ? Tu peux pas prendre ta petite gomme sur Lightroom et faire un petit clic là-haut, là ? Mais je comprends, les tâches sur le capteur, elles sont fournes. Elle est clean, ton Audi. Quand tu fais des photos de véhicules, que ce soit moto ou voiture, mets les roues droites parce que ça donnera beaucoup plus de prestance à la bagnole. Si la roue avant avait été droite, ça aurait été beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Mais par contre, tes couleurs, elles sont propres. À croire que t'as utilisé mes presets. Tes couleurs, elles sont grave propres. Cette photo, elle est incroyable. Johan, je suis fan de tes couleurs. Je suis fan, fan, fan des couleurs que tu utilises. C'est un délire. Si t'as pas un petit preset, là, tu devrais en créer et me l'envoyer par mail. Non, je déconne. Mais tu devrais te faire un preset, mec. Merci des tips et des avis. J'ai tes presets et je les ai un peu remis à ma sauce. Alors, c'est exactement pour ça que je les ai faits. Mes presets sont là pour vous donner une base de retouches photos. Absolument pas pour autre chose. J'aimerais bien que tu passes sur mon compte pour avoir l'avis d'un professionnel. Héloën, petit. Alors, j'ai toujours été dingue de photos automobiles. Porsche Museum comme ça ? Mais oui, mais c'est ça que je veux voir, moi. Moi, c'est pour ça que je suis sur Instagram. C'est pour ce genre de contenu. Cette photo, elle est bien cadrée aussi. Elle est jolie. Jolie composition. Belle couleur. Ma retouche photo, elle a énormément changé ces dernières années. Avant, dans mes photos, j'avais tendance à désaturer énormément les verts. Maintenant, beaucoup moins. Je laisse les photos beaucoup plus naturelles. Parce que je trouve que ça a le mérite de transmettre quelque chose d'honnête, on va dire. Ah, c'est des jolies photos, ça ! Sonia, cette R3, tu m'étonnes que c'est des belles photos. Bon, alors, le truc de mettre son tag en bas, j'oublierai maintenant, je n'en parlerai plus. Cette photo, elle aurait pu être nickel, Lucas. Elle aurait été nickel si, en fait, elle avait été pile-poil au milieu comme ça, tu vois. Genre que la ligne de l'arbre soit au milieu de l'image pour créer une petite symétrie. Ça aurait été grave cool. Là, c'est pareil, tu vois. La photo, elle aurait dû être au milieu parce qu'en fait, tu as une symétrie et tu as une ligne de symétrie derrière qui fait que ton cerveau, il a envie que la photo soit au milieu comme ça. La photo est belle, mais c'est juste le recadrage qui fait que ça aurait pu être mieux. Le petit homme, il dit, je suis débutant, j'ai commencé il y a deux semaines, mais je suis preneur de tous conseils. En gros, quand tu prends des photos automobiles, essaie pas de te mettre genre au niveau de ton oeil. Essaie de te mettre soit au niveau du sol en contre-plongée et avoir ton objectif qui vise vers le haut, voire rapproche-toi de la bagnole, mais essaie pas de te mettre au niveau de ton oeil comme ça parce que c'est un angle, en gros, que tout le monde a et tout le monde peut faire. Et c'est pas le meilleur angle. C'est clairement pas le meilleur angle. Alors que quand tu te mets très proche du sol, en fait, bah du coup, t'as une vue plus dégagée sur le ciel et ta voiture gagne en prestance. Dégomme mon compte. Allez Antonin, il a dit dégomme mon compte. Comme par hasard. Non mais frérot, il dit dégomme mon compte, le mec il fait des petites photos d'avions de chasse. Cette photo est très chouette. Cette photo est très chouette, il y a beaucoup de couleurs. Pourquoi elle est recadrée comme ça, j'en sais rien. On avait pas besoin de la voir plus près, en fait. T'avais pas besoin de la cropper comme as, c'est tout. Genre au lieu de cropper ta photo, bah tu la zooms directement comme ça et comme ça t'as pas besoin de zoomer derrière. Antonin, Antonin, Antonin. Rah, j'aime bien les couleurs, ça me vénère. J'ai pas grand chose à dire. Je vais trouver des... Je vais trouver des défauts parce qu'il faut en trouver. Mais il fait des belles photos Antonin, donc ça me vénère un peu. Déjà, pourquoi elles sont jamais cadrées bien ? Pourquoi t'as des vieux trucs fous là, Antonin ? Mais là en fait, le problème c'est que... Tu vois genre, en haut il y a une photo qui est cachée. Pourquoi ? Elles sont pas mises en valeur tes photos. C'est con mais elles sont pas mises en valeur. Celle-là elle est... Je sais pas ce que t'as voulu me faire là-dessus mais c'est pas une photo que tu mets en première page, Antonin. Tu vois, celle-là tu la mets en premier. Celle-là tu la mets en numéro 1. Et après on scrolle. Mais là, non. Tu mets pas ça. C'est pareil. Celle-là tu la mets en numéro 1. T'es sûr, c'est comme ceux qui disent qu'ils ont raté le contrôle alors qu'ils ont plus de 17. Mais oui, c'est toujours ça. Ah, tes photos sont clean mais elles sont mal mises en valeur. Tu vois, là c'est pareil, c'est brouillon. Tout est mis d'un coup en fait. Genre, tu balances tes photos comme ça et on sait pas trop pourquoi. Les photos sont belles mais elles sont mal mises en valeur. C'est tout. Weber, c'est un follower du coup. Oh les îles Canaries, mais comment c'est fantastique. La vue est toujours plus belle d'en haut. Non mais laisse tomber, non mais Téma. Ah, une belle symétrie des couleurs et tout, j'adore. Y'a un mélange entre le fait que les îles Canaries c'est incroyable, ta photo est ouf. Mec, mais tes photos elles sont dingues. Tu vois, Weber, Weber, ça part en follow. Moi, je veux ça dans mon feed. Je veux ce genre de feed. Je veux rien d'autre. Frérot, tu refais ma soirée. Je te jure, t'as refait ma soirée. Allez, des bisous tout le monde. On se voit à la prochaine.